Bonsoir Papa Lothar, bonsoir, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, bienvenue sur le plateau de Gratis Info Télévision, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau, comment allez-vous ? Alors, Pastor, vous avez apporté samedi dernier une exhortation aux serviteurs de Dieu portant sur la relève, est-ce que vous pouvez donner à nos téléspectateurs ici la quintessence de ce que vous avez dit aux hommes de Dieu ce jour-là ? Alors là, vous savez, ce n'est pas souvent très facile. Oui. Moi, je crois que dans la nature ou dans le naturel, comme dans le spirituel ou le surnaturel, il y a toujours un temps de transition. Amen. Il n'est pas bon d'être conservateur, parce que les dons de Dieu, l'appel de Dieu et les générations se succèdent. Tout homme qui naît, il sait qu'il a un père ou une mère, mais il sait qu'il va grandir, il sait qu'il aura des enfants, et peut-être des petits-fils, arrière-petits-fils. Ils ne seraient plus là. Tout à fait. Et ses fils continuent, les petits-fils après, ainsi de suite. Moi, je crois que c'est l'une des visions qui manquent à beaucoup de personnes, à beaucoup de serviteurs de Dieu, à beaucoup de parents de famille, dans les familles. Et si on avait un peu pensé qu'il y aurait une relève, beaucoup de choses seraient faites. Mais la mort a commencé à prendre beaucoup des ouvriers de la première heure, sans leur donner trop l'occasion de bien préparer la relève. Bon, nous autres, les quelques rescapés, nous avons une obligation, un devoir, de le faire et le plus tôt possible. Parce que notre âge, la courbe a commencé. Donc, il faut que, pendant qu'on a, entre nos mains, certains jeunes, qui ont reçu un appel de Dieu, nous devons les former, nous devons les préparer, nous devons les encadrer, nous devons les encourager, nous devons les soutenir. En quelque sorte, ce message de samedi, pour moi, c'était aussi pour attirer l'attention des jeunes. S'il manque seulement de suivre la vision, ça serait catastrophique pour eux. S'ils s'enorgueillissent, beaucoup ne seront pas bénis. Mais s'ils sont patients, s'ils sont persévérants, s'ils sont fidèles, s'ils continuent de suivre la vision, une grande œuvre les attend. Parce que, à notre temps, on avait passé des moyens, eux, Dieu leur en demandera beaucoup, parce que, non seulement, ils prendront la relève, mais, tous les moyens que Dieu aurait mis à leur disposition, s'ils ne font pas valoir cela, ça serait regrettable. Mais c'est mon soin, mon véritable soin, c'est que, si nous, nous avons emboîté le pas, nous avons été encadrés par des hommes, les frères Franck, les frères Barallier, et, aujourd'hui, la voix de Dieu, ainsi de suite, on n'avait que quelques brochures. Tout à fait. Bon, et puis, les quelques voyages missionnaires qui nous rendaient, c'est par là que nous, on profitait d'être formés, d'être encadrés. Aujourd'hui, ils ont toutes les facilités possibles, ils ont tout le message au complet, mais qu'ils évitent les agitations, la précipitation, l'orgueil, et puis, beaucoup plus, le matérialisme. C'est des pièges sur leur chemin, c'est des pièges sur leur chemin, mais, s'ils ont le discernement, Dieu pourra les aider. Amen. Et, je crois que, si nous, on a fait peu, eux sont obligés, parce qu'ils sont, ils reçoivent la double portion. Tout à fait. Donc, ils doivent faire plus que nous. Amen. Avec tout ce que Dieu leur donne. Beaucoup ont été à l'école, ont fait des grandes écoles, beaucoup occupent des fonctions, Dieu les bénit. Beaucoup ont des moyens, beaucoup ont la force, mais s'ils regardent simplement comme les jeunes du monde, alors qu'ils ont quelque chose de très précieux, qu'ils doivent protéger. D'abord, qu'ils doivent honorer, qu'ils doivent prendre en considération. Je crois que, le Saint-Esprit est dans l'ange de Dieu, marchant avec eux, beaucoup d'entre eux seront des instruments utiles, efficaces et bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Alors, dernière question. Vous avez assisté depuis le début de cette cérémonie portant sur le tentenaire de Yashua. Alors, vos impressions globales, n'est-ce pas, à l'issue de l'achèvement de cette fête ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Au premier temps, j'ai été invité à assister au tentenaire de Yashua Tabena. Mais au vu de tout ce qui s'est passé ici, le programme qui a été établi, je ne sais plus si c'est le tentenaire. Tout à fait. Parce que ça a pris une allure, une ampleur, une dimension. Amen. Je dirais incommensurable. Amen. Il y a eu un peu de tout dedans. Amen. Une interpellation au ministre, des enseignements, des conseils, aussi des encouragements. Amen. Et ça donnait à beaucoup de gens une nouvelle vision. Amen. Qui n'était pas simplement pour Yashua ou pour le passé autre. Mais en rentrant, beaucoup de choses vont changer. Amen. Dans des villes, dans des assemblées, par rapport à tout ce que certains ont vu en direct ici. Amen. Donc, c'est une convention riche en couleurs et qui va produire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Amen. Alors, s'il y avait un dernier mot à dire à nos téléspectateurs qui vous regardent, vous êtes en direct. Un dernier mot. Dieu m'a fait grâce à mon âge, d'abord d'être honoré par le pasteur Samuel. C'est la première remarque. Il m'a beaucoup honoré dans toutes choses. Il m'a fait confiance. Il m'a demandé que je puisse parler au ministre sur la relève. Et Dieu m'a utilisé pour que je puisse dire quelque chose aux jeunes et même à certains anciens qui étaient là. C'était la deuxième chose. La troisième chose. La qualité d'hospitalité que j'ai reçue. Je me suis demandé, depuis que le message est au Cameroon, tout ceci attendait ma vieillesse pour me faire goûter beaucoup de choses. Amen. Que j'aurais pu avoir aussi dans la jeunesse, car j'étais encore solide. Tout à fait. Bon, qu'est-ce que je vais dire concrètement ? C'est à titre de reconnaissance de tout ce que moi aussi j'ai donné aux autres. Et c'est ce que je reçois maintenant. Amen. Le seul regret, c'est que beaucoup de pionniers qui étaient avec moi, ne peuvent plus être là avec moi pour recevoir le même traitement. Mais ils n'en déméritent pas, parce qu'il y a des couronnes qui nous attendent. Amen. Et je dis merci au Père Samuel. Je dis merci à tous les ministres. Je dis merci à la parole créatrice. Amen. Je dis merci à Chouatabénacle. Amen. Et même à tous ceux qui ont prié pour moi. Amen. Que Dieu les bénisse et que vive très longtemps votre mission. Amen. Qui devient tout un grand ministère. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé sur nos antennes. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen.